Alexandra Cohen-Jonathan, avocat associé au sein du cabinet Auguste de Bousy, spécialisé en droits des assurances et risques industriels. On avance puisque les véhicules autonomes aujourd'hui ne sont pas en circulation, le calendrier est plutôt d'ailleurs assez lointain en ce qui concerne les véhicules des particuliers, mais le gouvernement français accélère aujourd'hui le processus d'expérimentation afin notamment en matière de transport collectif qu'il puisse circuler dans les 12 à 24 prochains mois. L'année 2019 a connu deux importants projets de loi transformés en loi en ce qui concerne la loi Pacte qui a été votée en mai 2019 et la loi Pacte favorise l'expérimentation des véhicules autonomes. Quant au projet de loi mobilité qui est actuellement en discussion au Parlement, il a également pour effet de favoriser cette expérimentation des véhicules collectifs autonomes avec un objectif, leur circulation sur les voies ouvertes à partir de 2020. Il est vrai aussi que quand on parle de véhicules autonomes, on a cette vision de ce qu'on appelle d'un point de vue technique le véhicule de niveau 5, c'est-à-dire celui qui ne nécessite plus aucune attention de la part du conducteur, voire plus de conducteur. Aujourd'hui nous parlons plutôt de véhicules à délégation de conduite puisque nous sommes à peu près dans un niveau 2-3, c'est-à-dire que le conducteur n'a plus besoin de mettre ses mains sur le volant et ses pieds sur les pédales d'accélération et de frein. Et le vrai objectif aujourd'hui c'est le véhicule de niveau 4 où le conducteur peut baisser son attention mais rester néanmoins aux commandes de son véhicule avec la capacité d'en reprendre la conduite sur instruction de la machine. Merci. 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 Merci.